salut salut j'espère que vous allez super bien de retour sur la chaîne info et astuces d'abidjan pour vous présenter un nouveau tuto aujourd'hui nous allons découvrir cinq astuces whatsapp à connaître absolument en devait 23 donc si toi aussi tu utilises whatsapp nous allons découvrir cinq astuces que tu dois connaître qui vont t'aider énormément je précise ici que nous sommes sur la version du og whatsapp voilà donc ces astuces que nous allons découvrir existent seulement sur la version og whatsapp et je pense aussi sur gb whatsapp je n'utilise pas trop gb whatsapp ne me demandez pas aussi la différence entre og whatsapp et gb whatsapp je vous ai dit que c'est à peu près la même chose voilà c'est à peu près la même chose c'est juste quelques paramètres qui changent et aussi la la mise à jour aussi qui sont sur og whatsapp ils sont un peu en retard alors que sur le gb whatsapp la mise à jour un peu plus rapide voilà donc nous allons découvrir cinq astuces whatsapp à connaître absolument dans cette nouvelle année 2023 si tu es nouveau cette chaîne que tu viens à peine de tomber sur cette vidéo je t'invite à t'abonner pour ne absolument rien rater de mes nouveaux tutos et ce qui est vraiment important c'est d'activer la cloche des notifications pour être informé à chaque fois que je fais un nouveau tuto c'est vraiment très très important déjà pour la première astuce que nous allons découvrir ensemble il se nomme traduction automatique si vous ne savez pas désormais sur le og whatsapp voilà vous avez cette possibilité là d'envoyer un message en ayant une traduction automatique déjà intégré dans l'application vous avez vous aurez pu déjà remarqué si vous utilisez og whatsapp vous avez déjà vu cette icône là qui vous permet en même temps que vous écrivez en français de traduit automatiquement le message dans la langue souhaitée donc par exemple quand j'appuie sur l'icône qui est là vous voyez qu'il ya plusieurs langues qui sont là déjà si j'ai choisi par exemple l'anglais par exemple message à renseigner et là je vais venir écrire mon message je mets salut je suis pas disponible je suis pas disponible actuellement je suis pas disponible actuellement vous voyez et là je viens appuyer sur l'icône qui est là l'icône qui est à côté et vous allez voir que ça va traduire automatiquement en français vous voyez ça et ça traduit automatiquement en anglais voilà parce que c'est l'anglais comme la langue que j'ai choisi si je fasse le message et je choisis une autre langue par exemple je choisis par exemple je sais pas là on me demande de renseigner le message je mets je vais bien et toi voilà vous voyez que ça traduit automatiquement donc vous aurez cette possibilité là de causer de causer avec un correspondant qui ne parle pas la même langue que vous si votre correspondant parle anglais vous pouvez en même temps échanger avec cette personne là si il vous envoie un message en anglais vous pouvez aussi traduit le message automatiquement directement aussi dans l'application voilà directement aussi dans l'application comme vous voyez ça traduit automatiquement considère que vous envoie un message en anglais et vous voyez le message en français directement en bas il suffit tout simplement de maintenir le message et d'appuyer sur les trois points et d'appuyer sur le amour qu'elle a et ça va traduire automatiquement le message voilà donc là c'est la première astuce sur le og whatsapp que vous devez connaître pour la deuxième astuce sur le og whatsapp c'est que vous avez cette possibilité là de dire si quelqu'un peut vous appeler ou non par exemple lorsque vous rentrez par exemple dans le og whatsapp et vous venez sur la photo de la personne le profil de la personne par exemple vous avez l'icône nocale qu'elle a ouvré l'icône nocale qu'elle a qui vous permet de dire si cette personne peut vous appeler oui ou non vous voyez quand vous allez cocher cette case comme ça à chaque fois que la personne va essayer de vous appeler la personne ne pourra pas vous joindre à la personne ne pourra pas vous joindre on va dire que vous n'êtes pas disponible pourtant vous êtes bien disponible mais la personne ne pourra pas vous appeler waouh la personne ne pourra pas vous appeler voilà une fois que cette option a activé personne ne pourra vous appeler et vous pouvez le mettre sur tous vos contacts si vous ne voulez pas que un de vos contacts puisse vous joindre c'est tout simple il suffit tout simplement de venir sur le profil de la personne et vous allez cocher cette icône nocale comme ça la personne ne pourra pas vous appeler tout simplement et aussi il ya une option aussi pour la troisième astuce une option ici sur og whatsapp qui va vous permettre de cacher le nom de la personne une fois que cette option qu'elle a il contact name est activé personne ne peut voir avec qui vous êtes en train vous êtes en train de causer une fois que les coach vous allez voir que le nom de la personne ne va pas apparaître quand on va par exemple regarder voilà une fois qu'il est activé il contact name par exemple le nom de la personne n'apparaît pas voilà une fois que vous avez réactualisé le og whatsapp voilà pour réactualiser le og whatsapp vous appuyez sur les trois points ici vous faites vous allez faire tout simplement resta whatsapp voilà resta whatsapp voilà il est réactualisé et vous venez encore ici mais c'est quel moment tout c'est que souvent cette option passe mais souvent elle ne passe pas voilà donc cette option je ne la conseille pas trop parce que souvent pas souvent elle ne passe pas voilà pour la troisième option ici il va s'agir des id view statue donc ici si vous voulez regarder le statut de vos amis et vous ne voulez pas que on dise à vos amis que vous avez vu la statue c'est tout simple vous allez venir sur le og sitting vous appuyez sur les trois points ici vous venez sur og sitting et vous allez venir dans privacy and security voilà vous appuyez dessus et vous allez descendre descendre et vous allez venir cocher le anti-delete les id view statue ici vous allez cocher et puis le anti-delete statue donc ces deux options là une fois que vous cochez le id view statut vous pouvez regarder le statut de n'importe qui on ne va pas mentionner à la personne que vous avez vu son statut voilà une fois que le anti-delete statue il est activé si quelqu'un met un statut sur whatsapp et la personne supprime le statut vous aurez toujours cette possibilité là de toujours voir le statut de la personne même si la personne a supprimé le statut vous avez toujours cette possibilité là de voir le statut de la personne si vous cochez le anti-delete message par exemple une fois que quelqu'un vous envoie un message si whatsapp et la personne supprime le message vous allez toujours voir le message qui a été supprimé donc c'est vraiment très très important aussi de d'activer cette option là voilà pour la 4 émotion vous aurez cette possibilité là lorsque vous êtes dans des groupes whatsapp de voir ceux qui sont admis vous n'avez vraiment pas besoin des parties dans les informations du groupe une fois que vous êtes dans la discussion vous avez cette possibilité là de voir ces personnes là qui sont admis donc vous pouvez activer cette option là vous venez dans chat screen toujours dans le objectif vous venez dans chat screen et vous allez venir dans groupe admis indicateur vous voyez ici c'est marqué groupe admis indicateur une fois que vous cochez ça au fur et à mesure que vous allez causer avec des personnes sur un groupe whatsapp vous allez voir une icône juste à côté de leur nom pour vous signifier que ceux ci sont des admis ceux ci ne sont pas des admis je vais vous montrer un peu comment ça se passe considérant que je rentre par exemple dans ce groupe là vous voyez je vais vous montrer un ami vous voyez à côté du nom de anisette par exemple il ya une icône qui est juste là qui permet de me dire que cette personne est admis du groupe et vous voyez que sur les autres il n'y a pas cette icône là même si elle son nom à côté son nom il ya l'icône jaune qu'elle a qui me dit que cette personne est admis du groupe donc vous avez cette possibilité là de voir tous les admis d'un groupe sont toutefois venus dans dans les paramètres du groupe et tout pour voir les différents admis vous voyez pour voir les différents admis et aussi pour la cinquième astuce que nous allons voir ensemble il va s'agir des messages que vous envoyez sur whatsapp les icônes qui apparaît comme on le sait lorsqu'on envoie un message sur par exemple lorsqu'on envoie un message sur whatsapp l'icône par défaut c'est les deux bas mais vous voyez que comme moi j'envoie un message sur whatsapp il ya l'icône de mignon qu'elle a vous avez cette possibilité là de choisir quelle icône doit apparaître lorsque vous envoyez un message pour dire que la personne a reçu si vous êtes fatigué des deux bas bleus pour cela vous allez venir tout simplement dans le og aussi vous allez venir dans le og sitting et vous allez vous rendre directement où c'est marqué le chat screen ici et vous allez venir dans conversation dans bumple un stick vous voyez dans bumple un stick ici vous allez appuyer ici et vous allez venir dans stick style ici pour choisir un peu vous voyez que moi j'ai choisi le mignon qu'elle a mais vous avez plusieurs autres icônes qui peuvent vous voyez il ya ces gens d'icônes là comme si c'est un feu il ya plusieurs icônes que vous pouvez choisir pour mieux personnaliser vos envois de messages par défaut c'est celui là qui est pas de vous voyez les deux bas mais vous pouvez mettre alien vous pouvez mettre crayon vous pouvez mettre des débats des réseaux vous pouvez mettre batman voilà il ya plusieurs choix d'icônes qui sortent à vous il ya même des icônes de google et tout voilà il ya même des icônes de pas aussi en fonction de vos go vous allez pouvoir choisir l'icône que vous voulez comme vous pouvez le voir c'est super génial donc j'espère vraiment que j'ai pu vous montrer les cinq astuces whatsapp que vous devez vraiment connaître dans cette année 2022 et j'espère vraiment que vous allez pouvoir les utiliser à bon escient donc n'hésite surtout pas à partager cette vidéo sur tes différents réseaux sociaux pour aider toi aussi tes abonnés à connaître ses astuces et toi aussi n'oublie pas de t'abonner pour être informé de chaque vidéo que j'aurai à balancer sur la chaîne portez vous bien ciao ciao